Avant j'avais une petite amie, mais je l'ai quitté lorsqu'elle a commencé à utiliser des mots affectifs qui correspondaient à ma réalité. Et elle m'appelait bébé. Mais ça, c'en est tellement vrai que ça me gênait. Contrairement à vous, moi j'ai un avantage. Quand il y a des dangers en général, on dit les enfants et les femmes d'abord. Alors, je profite. Et aussi quand ma femme a accouché pour le trousseau, on a juste utilisé mes vieux habits. À la naissance de mon bébé, je vous assure, je n'ai même pas pu le porter. Mais on appelle le même poids. Souvent, ma femme me confond au bébé. Un jour, je me réveille, je suis garni de couche. J'appelle, chérie Coco, viens ici. Oui, chérie Mayombo, tu m'as appelé. Je dis, effectivement. Je dis, regarde sur moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit, il y a la couche. J'ai dit, dorénavant. Si tu oses encore me confondre à mon bébé, je t'assure que je te virerai de cette maison. Et depuis, elle a une stratégie pour me différencier du bébé. Elle regarde juste la taille des deux sexes. Oui. J'ai l'avantage pour moi d'avoir ce mari. Au moins, le jour du mariage, c'est ma femme qui devrait me porter. Souvent, il arrive de battre ma femme. Oui. Ça, moi, je m'énerve très mal. Je lui dis, baisse-toi, baisse-toi. Elle se met toujours à rire. Je ne sais pas pourquoi. Elle doit être maso. Et un jour, les collègues de ma femme sont arrivés. Et ils ont toqué à la porte de la maison. Et quand j'ouvre, il y a un imbécile qui me fait, bonjour, maman est là. Moi, ma petite amie, elle est grande. Oui. Mais la différence, c'est qu'elle est belle. Oui, ma femme est belle. Par contre, vous, vous êtes très très belle. Je sais, vous étiez déjà fâchiés. Mais j'ai même envie de dire que vous me plaisez. Mais je ne suis pas l'idéal d'une femme. Parce que les femmes, aujourd'hui, veulent des mecs grands, beaux et forts. Je n'ai jamais vu une femme dire, je veux un mec nain, moche et faible. Tous ceux qui acceptent de coucher avec moi, c'est juste par curiosité. Les remarques, Dieu. Et donc, c'est comme ça. Et il y a tellement de préjugés sur nous. Un jour, j'arrive en pharmacie. Je demande des préservatifs. Et là, il y a une dame qui me dit, les préservatifs de petite taille sont terminés. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous en savez ? Et comme vous savez, les femmes sont curieuses. Elles disent, wow, ah bon ? Alors, passe le soir, on va vérifier tout ça. Mais je vous assure qu'à l'heure actuelle où je vous parle, elles l'hospitalisent au CHU. Regarde-moi, regarde-moi ici. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau avec elle ? Il n'y en avait rien du tout. Et après le plateau ? Après le plateau, elle est partie. Là où tu dames, il n'est trop là. Toi là. Toi là. Toi là. Où tu dames, il n'est trop là, il n'y a rien sur le plateau. Rien eu, il n'y a rien que les témoins. J'étais témoins. J'étais témoins. J'ai vu sur les réseaux, mais non, collez vos photos là. Fais attention à moi. Fais attention à moi. Fais attention à moi. Tu pensais que tu allais vivre là-bas. Tu es revenu, non ? Fais attention. J'ai dit, fais attention. Oui, je comprends. Il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Oh, franchement. Si, il n'y a rien. Oh, Oh. J'ai rien j'y. Vous devez me, ơi. C'est bon !